En tant que professeur à la section d'histoire esthétique du cinéma de la faculté des lettres, il est évident que mon objet d'étude a été vraiment très fondamentalement bouleversé par la transition numérique à quantité d'égards, en l'occurrence le cinéma, la production de films, mais aussi la distribution, l'exploitation, la circulation des discours critiques, les discours promotionnels qui sont sur d'autres formats, etc. Donc tous ces éléments qui sont nos objets d'études depuis 15-20 ans ont passablement changé. Alors évidemment, le cinéma sur lequel portent les études cinématographiques a à peu près 125 ans et on ne parle même pas des dernières 20 années, mais le cinéma d'avant est aussi impacté à travers notamment les problématiques de restauration, de diffusion, rediffusion de films anciens qui font partie évidemment de la réflexion sur l'histoire du cinéma. Comme je travaille sur le cinéma notamment dans une perspective d'études narratologiques, d'études du récit, eh bien là aussi la généralisation du numérique a favorisé, amplifié tout un ensemble de nouvelles pratiques qui sont liées à des influences transmédiatiques. La pratique des jeux vidéo a une influence sur la manière dont on conçoit les récits au cinéma et inversement, ces récits circulent. Le jeu vidéo Enter the Matrix sort à peu près en même temps que le premier film dans les salles. Puis après on a la trilogie. Il y a donc une circulation entre les médias. Les réalisateurs de films deviennent plus proches quelque part des comics et de l'univers des bandes dessinées qui m'intéressent aussi beaucoup parce qu'on part quelque part d'un univers vide dans lequel on doit greffer des choses, donc par saturation d'éléments dans l'image, comme d'une page blanche. Et on sait l'essor absolument phénoménal des franchises, phénomène en lui-même lié à quelque part à la convergence technologique, culturelle et médiatique permise par le numérique. Ces franchises de super-héros qui donnent lieu au plus gros succès de l'histoire du cinéma depuis maintenant relativement longtemps. On croit toujours que ça va s'épuiser et il y a toujours un nouvel Avenger ou je ne sais quoi pour avoir un succès phénoménal. Eh bien repose sur une optique transmédiatique qui est de circuler entre les comics, les jeux vidéo et les films. Et donc c'est aussi la convergence technologique. On crée des figures informatiques qui circulent d'un film à un jeu vidéo par exemple. Alors le jeu vidéo c'est nativement numérique, c'est la particularité au niveau de la généalogie mais c'est très proche du cinéma aujourd'hui. Et ça circule entre dessin, cinéma et jeux vidéo. Donc c'est une approche transmédiatique. Il y a énormément de séries télévisuelles et de films aujourd'hui qui non seulement utilisent le numérique mais le thématisent dans des récits. C'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est surtout des mondes qu'on propose. La logique de franchise, quand Walt Disney achète 4 milliards au bon George Lucas dans son ranch quelque chose qui s'appelle Star Wars, ce n'est pas des récits. On n'a pas du tout envie d'ailleurs de reconduire les récits patriarcaux, etc. de George Lucas. Mais ce qu'on a envie c'est d'utiliser ce monde, de le développer sur des jeux vidéo, des comics et évidemment des films. Et donc c'est un monde quelque part autour duquel gravite un ensemble de récits. Récits qui peuvent être réappropriés par les fans, notamment en ligne, et qui donnent lieu à un autre rapport, à ce qu'on appelle souvent aujourd'hui une culture de la convergence où les différents médias convergent en une plateforme, on pourrait dire, sur laquelle il y a des interactions à travers un grand nombre de médias. Le numérique fournit aussi des outils. Alors moi je travaille beaucoup sur les scénarios, les variantes de scénarios, à l'époque pré-numérique, plutôt les années 40-50. Et donc je suis amené à reconstituer des ensembles scénaristiques à partir de fonds d'archives différents, de documents très partiels, avec des variantes, des états, à quel moment les scénaristes ont conçu telle ou telle version. Et pour cela j'utilise dans des projets de recherche récents des bases de données qui permettent de compiler les informations, de les annoter et surtout de créer des liens entre différents documents. Donc c'est quelque chose de très physique, c'est des documents papiers qui sont scannés ou photographiés. mais qui sont rassemblés dans des bases de données. Donc même pour des objets anciens et purement scripturaux, on pourrait dire, c'est du texte écrit, c'est tout, eh bien la dimension numérique devient absolument centrale, d'autant plus qu'on peut corréler avec des documents iconographiques. Enfin c'est les fonds notamment de la Cématex Suisse que j'utilise. Et là-dedans il y a évidemment des plans de tournage, des esquisses de décors, enfin etc. Tout ça peut être corrélé évidemment à l'écriture scénaristique. Les formats numériques ont favorisé les opérations de restauration de films anciens, donc c'est vraiment le devenir aujourd'hui de films anciens, où on peut effectivement, à partir d'archives éparses, reconstituer des films. Alors sans parler de l'amélioration, en guillemets, de la qualité de l'image et du son, tout ça c'est des questionnements à voir. Est-ce qu'on doit s'adresser à un public d'aujourd'hui ? Est-ce qu'on doit reconstituer les conditions de réception d'époque, à partir de la réception critique par exemple ? Tout ça est une réflexion à avoir sur la restauration. Mais on peut avoir accès à d'autres, à des versions de films auxquelles sans doute nous n'aurions jamais accès, parce que les Cématex ne veulent pas les sortir, parce que l'État, je ne sais pas, des perforations étaient trop mauvais. Peut-être un exemple que j'ai utilisé dans un cours que je donne dans les locaux de la Cématex Suisse à partir de leur copie, c'est un film de Chaplin qui s'appelle « Charles au soldat », qui est très connu en même temps, dont on se rend compte que la copie qu'avait la Cématex à disposition est une copie dont aucun plan n'est le même, puisque Chaplin tournait à plusieurs caméras, que celui qui existe dans le commerce, diffusé notamment par MK2, en DVD, etc. Et donc c'est une nouvelle version de ce film qui est le même chaque fois, mais avec systématiquement des petites différences. Et ça permet d'avoir des traces de choses qui ont été tournées et même montées à l'époque dans des versions différentes. Parce que c'est vrai qu'en même temps, le numérique pourrait faire penser qu'on a accès à tout, mais en même temps se pose de manière d'autant plus aiguë la question des versions.